Eh bien, à l'envie, dites-moi si tout va bien, les lunettes sont droites, les cheveux, machin. Je suis Corinne Ferré, sénatrice du Calvados. Petit déjeuner standard, du pain, du beurre et du thé. C'est l'aboutissement d'une vie, on va dire, de militante et aussi une expérience d'élu local. Ils m'ont donné l'envie d'aller au-delà de ce que je pouvais connaître jusqu'à ce moment. Et de me dire qu'avec cette expérience d'élu local, je pourrais aussi être utile à mon département en siégeant au Parlement. Mon mari. C'est variable selon mon état d'esprit. J'aime beaucoup la musique du chanteur Gims, ce rythme-là, avec des propos, des paroles qui sont fort intéressants. J'aime beaucoup aussi la musique anglo-saxonne, l'ambiance, le rythme particulier de ces groupes. Et puis aussi la musique classique, Mozart notamment. Je suis membre de la commission des affaires sociales, depuis le siège au Sénat. La commission culture-éducation m'intéresse aussi. Moi, c'est par rapport à mes expériences d'élu précédemment. J'ai un peu de connaissances aussi. Et puis dans ma vie, je suis fonctionnaire d'état de l'éducation nationale. Plutôt rouge tard, depuis toujours. Quand j'étais étudiante, j'avais tendance à travailler tard le soir. Et avoir un petit peu de mal à me lever le matin, il est vrai. J'ai gardé toujours ce rythme de travailler, y compris en étant réélu, travailler tard le soir. Par contre, j'ai quand même le vu de bonheur aussi, parce qu'il faut aussi savoir être disponible et prêt à participer à des réunions, parfois très tôt le matin. Donc voilà, ça peut changer mon rythme de ma jeunesse. Ce serait difficile de choisir, parce que j'ai la chance d'habiter, de vivre dans un très beau département, avec des territoires très divers. Selon que sur la côte de la Manche, ou dans d'autres secteurs plus ruraux, il y a le Pays d'Auge, qui est un peu vallonné, qui aussi est magnifique. Il y a aussi le Bocage, au sud du département, sans oublier le Bessin, qui lui est un peu plus plat. Et puis toute la plaine de Caen, qui est aussi magnifique. Alors j'aurais beaucoup de mal à choisir un endroit particulier. Je vais avoir un mot qui parle plus certainement aux calvadosiens et aux normands. Je dis souvent « eulah ». Alors c'est pas très... c'est un peu familier. C'est un mot qu'on me dit souvent chez nous, quoi. Eulah. Peut-être Thomas Pesquet. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à me dire. J'aurais beaucoup, beaucoup de questions à lui poser sur cette vision du monde. Je pense que ce serait un bon moment à passer. Le temps libre est compté. Depuis que je suis élu, au Sénat, il y a des sessions et nous siégeons ici au Parlement. Puis il y a tout le travail à faire sur le terrain, dans mon département. Aller à la rencontre des élus notamment, mais pas seulement. Et en dehors de cela, des réunions de travail avec les élus, ça prend du temps. Mais c'est tout à fait précieux. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est m'occuper de mon jardin. J'ai un petit jardin, ce qu'on appelle un jardin de ville. Et j'apprécie beaucoup l'entretenir, bien sûr, mais aussi faire des plantations, aménager. Mais ça me permet aussi de me ressourcer, de me vider complètement la tête. Quand je taille mes rosiers, je ne pense qu'aux rosiers. Je suis de gauche, je suis socialiste, militante depuis 40 ans. Et les valeurs fondamentales, me semble-t-il, des socialistes, de la socialiste que je suis, c'est la solidarité, la justice sociale, l'équité, l'égalité, en tout cas entre les hommes et les femmes notamment, mais pas seulement. L'intérêt général, voilà ce qui me motive, ce qui pourrait caractériser la gauche, très largement. Alors Mitterrand, la première fois que j'ai mis un but dans l'urne, c'était celui de François Mitterrand. Je dois avouer que j'ai toujours gardé ma carte d'électrice de cette année-là. Alors pour des plus jeunes, ça peut paraître curieux. Pour moi, le symbole est extrêmement fort. J'y suis très, très attaché. Mais c'est un objet collecteur, peut-être. Je vous invite à partager un très bon plateau de fruits de mer, suivi d'un bon plateau de fromage, parce que c'est aussi la spécialité de la Normandie et du Calvados, qu'on dessert un peu de tartepomme, de tartate, des bonnes glaces aussi. Il y a des glaciers, artisans glaciers, dans notre département, qui proposent aussi des produits de grande, grande qualité. Et bien sûr, la boisson, parce que je ne peux pas parler du Calvados sans parler du cidre. On a du cidre de très, très bonne qualité, qui se marie aussi avec de nombreux plats. Mes engagements, ils sont ceux d'une élue socialiste. En tant que parlementaire et sénatrice, je suis aussi évidemment très attaché à mon département, que je représente, je représente les élus de ce département. C'est ça mon engagement, c'est de défendre mon département. Ce n'est pas des mots en l'air, c'est d'être vraiment en accompagnement des attentes, des demandes, des élus. Il y a un film qui ne l'a pas d'aujourd'hui, à peine d'hier, c'est Out of Africa, que j'ai vu plein de fois, que je revois avec énormément de plaisir. Beaucoup d'émotions à chaque fois, je suis une bonne spectatrice. Ce film-là m'a marquée, effectivement. Ça ne fait rien de différent qu'un homme. Nous sommes des élus, hommes ou femmes. Ensuite, c'est l'accès des femmes à ce monde politique. La présence des femmes dans cette vie politique, qui est tout un sujet. C'est des combats de femmes depuis de nombreuses années, d'illustres femmes, aussi pour faire qu'aujourd'hui, les femmes n'aient plus leur place en politique, il a fallu passer par la loi. Je pense que sans la loi, je ne serais pas au moment où je suis. Les femmes, elles apportent beaucoup, parce qu'elles représentent la moitié de la société. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de la parole de la moitié de la société et qu'une seule autre moitié représenterait la totalité. Elles ont évidemment toute leur place. Je suis féministe et je pense que les femmes et les hommes sont complémentaires. On a besoin d'avoir autant d'hommes que de femmes, parce que faisons la société. Et donc le point de vue des uns et des autres, des unes et des autres, est évidemment essentiel. La salle des conférences, parce qu'à la fois c'est chargé d'histoire, c'est tellement chargé d'histoire. C'est même émouvant, chaque fois que je viens au Sénat et que je traverse la salle des conférences, je me dis cela. En disant, avant moi, il y a des illustres personnes, des hommes, beaucoup, parce que les femmes ne sont pas nombreuses depuis peu. Je ressens cette histoire, qui est notre histoire à tout ça, l'histoire de la Vème République, des républiques. C'est l'histoire de notre nation. Dans la vie politique, j'ai eu la chance de travailler quelques années aux côtés d'Yves Troudy. Elle a été ministre des droits des femmes avec François Mitterrand. Sacrée dame, une grande dame, extrêmement formateur de travail à ses côtés. Et puis ensuite, Philippe Dion, qui est devenu le premier président de gauche de cette région de Passe-Normandie, et qui me fait confiance en me proposant d'être dans l'exécutif, comme il m'a fait confiance en me proposant d'être première adjointe de camp quelques années après. Et puis, j'ai eu aussi un grand honneur, une très grande chance d'exercer mon premier mandat d'élu au Conseil Régional, aux côtés de Bernard Cazeneuve, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais aussi très à l'écoute. Je suis assez fière de pouvoir dire que j'ai siégé à la région avec le premier président de gauche, et avec le premier vice-président, qui est aussi devenu premier ministre ces dernières années. Qu'est-ce que vous avez appris à la région de Passe-Normandie ? Là, juste à l'instant, je prenais un petit café. Qu'est-ce que vous avez appris à la région de Passe-Normandie ? Je vais répondre à l'invitation du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a invité à un déjeuner plusieurs élus du groupe socialiste, comme il le fait chaque année, pour pouvoir échanger sur les sujets d'actualité interne ou externe. Uneuted d'actualité interne. Malgré tout, allez. De quoi vous faites ? Au revoir, allez. C'est parti. Mais à l'heure, c'est parti. Il est arrivé, après été au final de décision, j'ai été fait dans la fin du spectacle de Passe-Normandie ? – Sous-titrage FR 2021